Un favori du Tour, Thibaut Pinot. On va poser la question dans quelques instants à nos consultants, à nos spécialistes sur ce plateau. Mais avant cela, Nicolas, l'actualité du jour pour Thibaut Pinot, c'était le Tour de Suisse. Il en était leader avant le contre-la-montre. Ces images sont toutes chaudes, elles sont tombées pendant la diffusion de ce reportage. Et malheureusement, Thibaut Pinot n'a pas tenu le coup sur ce contre-la-montre aujourd'hui. Il n'a en tout cas pas tenu la cadence de Dumoulin qui allait trop vite cet après-midi. Il termine 14e de ce contre-la-montre, Thibaut Pinot. 1 minute 50 de Tom Dumoulin et 4e au classement général, Laurent Jalaber. Est-ce que justement, le fait qu'il soit moins bien sur les chronos est un handicap pour gagner le Tour ? Non, pas vraiment. Parce que cette année, précisément, il n'y a pas beaucoup de contre-la-montre. Il y a un contre-la-montre le premier jour, 14 kilomètres, ce n'est pas très long. Et ensuite, un chrono par équipe, où là, c'est le collectif qui va quand même déterminer la hiérarchie. Il ne faut pas perdre de temps, le moins possible. Mais quand même, la montagne, elle est très présente. Et on l'a bien compris, c'est avant tout un grimpeur. Jean-René, c'est vraiment un favori crédible pour la victoire finale ? Oui, il faut être à Plumelac sans avoir pris une belle cassure, parce qu'il y a du danger. Je pense que si Thibaut Pinot arrive au pied des Pyrénées sans avoir pris trop de retard, ce sera le grand favori parce qu'il a du tempérament. Il va prendre des risques. Et le Tour de France, l'histoire du Tour, c'est le panache. Ceux qui ont écrit l'histoire, il faut penser à Romain Bardet qui est dans cette catégorie aussi. Il vient dans quelques instants. Et puis Pierre Roland qui aimerait un Tour débridé. Donc si le Tour est débridé, Thibaut Pinot, pour moi, mériterait gagner le Tour de France. Alors, il fait une belle saison, Thibaut Pinot. Il a terminé 4e au Tour de Romandie. Il est redoutable en montagne. Est-ce qu'il peut aller titiller le Big Four ? Moi, je pense que oui, parce que vous le disiez, il est en pleine confiance. On l'a vu gagner l'étape reine du Tour de Romandie devant Quintana, devant Froome, devant Nibali. Là, on l'a vu, l'étape de Zolden, les Cador n'étaient pas là, mais il gagne encore vraiment costaud. C'est à 2700 mètres d'altitude. Il a pris de la maturité. Et puis surtout, il faut savoir que Thibaut Pinot, c'est quelqu'un qui est très fort sur 3 semaines. Là, c'était une course d'une semaine. Sur 3 semaines, il récupère bien et il est très fort en 3e semaine. Comme le disait Jean-René, il faudra être en 3e semaine sinon. Est-ce qu'il y a une pression médiatique très forte autour des coureurs français qui leur rajoute un petit peu de pression ? Évidemment, quand le Tour arrive, on dit « est-ce qu'il y a un Français qui va gagner le Tour ? » Oui, depuis 30 ans, en tout cas. C'est la question qui revient. Et cette année un peu plus, vu qu'ils ont flambé l'an dernier, on attend beaucoup d'autres années. Exactement. Et c'est vrai que la pression, elle existe. Mais il me semble qu'il la supporte mieux. Il y a 2 ans, rappelez-vous, quand il avait gagné son étape à Port-en-Truy, il avait terminé 10e du Tour, je crois. Il avait fui un petit peu les courses en France. Il essayait de se mettre à l'abri. Il y en a passé, ça n'avait pas marché pour lui sur le Tour cette année-là. Il y en a passé, alors qu'on l'attendait moins, il a bien réussi. Et cette année, il me semble qu'il a franchi un cap aussi dans ce domaine-là, parce qu'il assume son statut de leader. Et il a travaillé les descentes ou pas ? Oui, oui, mais ça va beaucoup mieux, on décidera ça. On va essayer d'enlever un petit peu de pression à Thibaut Pinot, parce qu'évidemment, il n'est pas le seul Français qui peut peut-être gagner le Tour de France. Il y a Jean-Christophe Perrault aussi, qui a terminé 2e l'an dernier. Et on est allé voir le doyen du peloton français, 37 ans, qui avait terminé 2e l'an dernier, pour lui poser cette question, un Français est-il capable de gagner le Tour ? Je pense que c'est un peu tôt cette année quand même. Mais voilà, je leur souhaite tous les meilleurs dans les années à venir. Pourquoi ? Oui, pour ce qui est de la maturité, il faut apprendre à gérer le stress, à gérer la course, à gérer la pression médiatique aussi. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre, et ça ne s'apprend pas nécessairement 2 ans. Alors là, il évoquait évidemment Romain Bardet, qui est là aussi un grand espoir du cyclisme français, Jean-René. Est-ce que Romain Bardet, lui aussi, peut réaliser un gros coup ? Pinot, Bardet, c'est des tempéraments. Et pour gagner le Tour de France, on ne peut pas écrire l'histoire la veille. Et ce qu'a fait Pinot plusieurs fois, et ce que veut faire Bardet aussi, c'est des gens qui ont du tempérament, et il faut ouvrir une brèche. Et quand on voit Froome avec son rouleau compresseur, la brèche, il faut être capable, il faut avoir le courage. Je pense que leur qualité, c'est vraiment le tempérament. Il ne faut pas qu'ils perdent cette qualité-là. Du culot, quoi. Du culot, et un peu comme Inno. Inno, c'était ça. Inno, on fera les comptes à l'arrivée. On ne va pas prendre d'explication à 2 km de l'arrivée. On va savoir tout de suite. Et Pierre Roland, mon coureur, aime cette configuration de course. Justement, Laurent, quand Perrault évoque le jeune âge, on le rappelle, Bernard Inno, il a gagné le Tour de France à 23 ans. Ce n'est pas un vrai argument, ça. Bardet, 24. C'est un argument quand même, parce que le cyclisme d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de l'époque de Bernard Inno. J'y étais, c'est vrai. Ça a un petit peu changé. Il y a une concurrence qui est quand même beaucoup plus... Et puis la pression médiatique, elle est quand même peut-être plus difficile à supporter aujourd'hui avec tous les réseaux sociaux, tout ça. C'est une usine à gaz pour les coureurs. Une fois qu'on a fini de faire du vélo, ce n'est pas fini. Alors évidemment, on évoque les Français, mais il y a surtout ce big four, From, Contador, Quintana et Nibali. Pour vous, quel est le vrai favori du Tour ? C'est ça le problème pour eux, gagner le Tour, c'est qu'il y a ces quatre-là déjà, qu'il va falloir à un moment donné piéger, battre, et puis surtout ne pas se faire piéger soi-même aussi dans les étapes. Et votre favori dans ces quatre alors, Laurent ? Difficile à dire. C'est pour ça qu'on est tout excité de partir sur le Tour cette année. Ah, vous mouillez un peu. Contador, From. Contador est en train de tenter un gros coup. Il a gagné le Giro. C'est celui qui a le moins de pression. Il est dans les temps de passage. Mais Thomas, est-ce qu'il aura la fraîcheur en dernière semaine ? Pas sûr. C'est un peu l'inconnu. Contador qui vise le doublé Giro au Tour de France, qui n'a plus été fait depuis Pantani en 1998. C'est ça, Jean-Hené ? Votre favori et vous ? Quintana. Quintana, pourquoi ? Mais on ne va pas lui faire de cadeaux avant. Il y a les pavés. Je ne pense pas qu'il aime ça. Alors, non, mais un vainqueur du Tour va être capable de tout faire. Oui. Mais il a une belle équipe, une très belle équipe. Alors justement, ça tombe bien parce que Quintana, Nicolas, vous nous le présenterez la semaine prochaine dans un grand format de Stade 2. Il vous a impressionné ? Oui, il m'a impressionné. Mais moi, je suis d'accord avec Jean-Hené. C'est mon favori, d'une part, parce que je pense que c'est le meilleur. Ah, maintenant, c'est le favori au Tour de France. Ça y est, ça a changé. Je vous ai répondu, Contador, c'est celui qui a le moins de pression. Mais Quintana, c'est du calibre. Et puis, un Colombien n'a jamais gagné. C'est vrai. Pour l'histoire, ce serait pas mal. C'est pour moi le meilleur grimpeur du monde. Et puis, contrairement à ce que dit Jean-Hené, il passe pas mal les pavés. Moi, j'étais avec lui en reconnaissance sur les pavés. Il s'est préparé aussi en Belgique pour justement passer cette première semaine. Et voilà, il a axé aussi toute sa préparation sur le Tour de France. Nero Quintana, voilà, qui a remporté le Tour d'Italie l'an dernier, qui a été deuxième de son premier Tour de France il y a deux ans. Et on l'a suivi, comme vous le disiez, quatre jours en Colombie, chez lui, à Tunra, à deux heures et demie au nord de Bogota. Et c'était assez impressionnant, parce que vous allez peut-être découvrir sur les images, on l'a suivi à 3000 mètres d'altitude. Et à chaque entraînement, c'était les mêmes scènes. Les gens l'arrêtent au milieu de nulle part pour lui parler. C'est une véritable star là-bas. En France, en général, les coureurs se font klaxonner parce que les gens ne sont pas contents. Là, il arrive là à un abreuvoir, il n'y a personne. Et au bout de deux minutes, il y a 15, 20 personnes pour prendre des photos. Ça fait dix ans que je couvre le cyclisme, je n'ai jamais vu ça. C'est une vraie star. Et comme le disait Jean-René, tout un pays est derrière lui pour qu'il devienne le premier Colombien vainqueur du Tour. Et alors Quintana ne participait pas au Tour de France l'an dernier. Est-ce qu'il est programmé cette année pour gagner le Tour ? Visiblement, en tout cas, c'est ce qu'il a planifié depuis le début de saison et avec plutôt pas mal de réussite en gagnant Thierry-Nordriatico en début d'année. C'est une épreuve quand même de très haut niveau. Ce n'est pas forcément son terrain favori. Moi, je crois que oui. Maintenant, on n'a pas beaucoup d'informations le concernant. Si ce n'est cette semaine sur la route du Sud où il a été battu par Contador, mais ce n'est pas très significatif. Ils ont fait jeu égal dans la montagne. Donc moi, je crois qu'il est dans les temps de passage et ça peut être le gros client pour gagner cette année. Mais aucun d'entre vous n'évoque le nom de Nibali qui est quand même... Si, si, il sera là Nibali. Il n'y a pas eu des soucis, perso, dans l'équipe de préparation compliquée. Nibali est plus complet. Il lui a peut-être mettre à profit l'étape des pavés. Oui, oui, il n'est rien. C'est évident. Mais en réalité, ce qui fait le charme du Tour, c'est que gare à la faiblesse, une faiblesse d'un favori, ça déclenche le spectacle et l'addition salée. On se souvient du scénario l'an dernier complètement fou avec deux abandons dans la première semaine. Ça peut encore arriver ? Oui, ça peut toujours arriver. Et en parlant de ça, en parlant de faiblesse, on sait aussi que chez certains des favoris, la descente, ce n'est pas non plus ce qui les affectionne le plus. Nibali, c'est un virtuose en descente. La descente du Col d'Alos, on l'a vu sur le critérium du Dauphiné. Je pense qu'Nibali, il ne va pas se gêner pour mettre la pression sur ses adversaires. Un nom, un nom, un nom chacun maintenant. Nicolas Gé, qui va gagner le Tour de France ? On enregistre et on sortira ça. J'en dis deux, Nero Quintana devant Thibaut Pinot. Laurent Galabert. Oui, Quintana, j'aimerais bien que ce soit un Français, évidemment, mais Quintana, je pense que ça... C'est comme ça, il y a des petits trucs pour l'histoire. Je crois qu'un Colombien, ça... Ça pourrait être l'année d'un Colombien. On aimerait bien que ce soit l'année d'un Colombien. Ça va y avoir un gros marquage des favoris, Pierre Roland. Alors, Jean-René, on va vous demander aussi... Je l'évoquais tout à l'heure. Non, 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 Pierre Roland a fait ses preuves. Pierre Roland a fait un grand Tour de France il y a trois ans. Et on arrive à l'Alpe d'Huez et à la Toussier où il avait gagné. Il a fait quatrième minute de Giro avec un Tour de France en dernier excellent parce qu'on lui a fait que parler de son Giron. Tu vas le payer ton Giro, il l'a cru, il a fait un bon Tour de France. Et est-ce que Pierre Roland fera partie de votre team en 2016 ? J'évoquais tout à l'heure le destin de votre équipe Europe Car. A priori, pour le prochain Tour de France, en 2016. Oui, là, vous y êtes, mais en 2016, Europe Car va se retirer, c'est ça ? Oui, oui, on a fait un joli partenariat avec Europe Car de 5 ans. Et l'avis de mon équipe, c'est de retrouver un financement. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. L'équipe peut disparaître. C'est vrai qu'on est peut-être à un mois de la fin d'une aventure qui dure depuis des années avec un centre de formation, une équipe amateur qui cartonne cette année. Vous avez des pistes ? Oui, il y a des pistes. Mais vous savez, c'est comme une pêche. C'est un combattant, il ne lâche rien. Je ne lâche jamais, mais un peu, c'est comme une pêche. Si le poisson ne mord pas, il n'y a rien. Mais on a lancé beaucoup d'hameçons. C'est vous l'intérêt de faire des perfs sur le Tour de France. Merci beaucoup. On espère. On prolonge le débat, bien sûr, dans la prolongation avec vous, Mathieu. Et nos invités sur France Télé-Sport dans quelques instants. Dernier rendez-vous avant le Tour de France. Les chevins de France à Chantonnay en Vendée. Regardez, ce sera évidemment sur France Télévisions. Samedi, 15h20 sur France 3, la course élite d'âme. Et le lendemain, à la même heure, la course élite homme. Vous y serez, bien sûr, Nicolas, avec toute l'équipe de France Télé-Sport. Et c'est juste à côté de Jean-René Bernoudeau. Qui est en pantouf. Merci encore.